Bonjour et bienvenue dans les visages de Sarcelles. Vous allez découvrir le visage d'un jeune rugbyman sarcellois, il s'appelle Amin Kemmas. Suivez-moi. Salut Amin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'accueille ici dans l'émission visage de Sarcelles pour parler de toi, tel que tu es dans la vie de tous les jours. Alors, tu es chez toi ici, à Sarcelles bien sûr, j'ai envie de dire, tu joues à domicile. Donc on est dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville de Sarcelles. C'est classe, tu vois. Très classe. Impeccable. Donc, alors, je vais te poser des questions et te proposer de choisir des cartes derrière lesquelles il y aura des questions, d'accord ? Et il y aura un challenge, des quiz, voilà. Est-ce que ça te va ? Ça me va. Ok, impeccable. Alors, il y a deux conditions par contre. Ok. Ici, le tutoiement est de rigueur. D'accord. Et puis il n'y a pas de langue de bois. Ok. Ça marche ? Ok. Et puis tu me diras à la fin de l'émission si tu as bien fait de venir. Ok, pas de souci. D'ici là, un portrait d'Amin en images Magneto Hamza. Tu t'appelles Amin Kemas. C'est ça. D'accord. Tu habites dans le quartier des Rosiers, plus précisément. C'est ça. Tu as 29 ans. Exactement. Tu es vice-capitaine de l'équipe première de rugby de Sarcelles. Tout à fait. Rien que ça ? Tout à fait. Alors, c'est quoi ton poste ? Trois quarts centre. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le rugby, c'est… Je suis au centre du terrain, au milieu du terrain. Et en fait, au rugby, tu as les avants et les trois quarts. Je suis le trois quarts, on va dire, qui se rapproche le plus des avants. Les avants, c'est les costauds, qui assurent la continuité du jeu, qui protègent le ballon, on va dire. Et moi, dans mon rôle de trois quarts derrière, c'est un peu plus ceux qui jouent au ballon, on va dire, entre guillemets. Mais je suis un peu le relais des gros derrière. Si tu dois, par exemple, comparer aux meilleurs joueurs des trois quarts centre du top 14, est-ce que ce serait plutôt le genre Wesley Fofana ? Un vrai phénomène ? Accélérateur, performateur du diable ? Ou est-ce que beaucoup plus, je ne sais pas moi, Matt Guito, par exemple, ou Mathieu Bastaro ? Tu prends des grosses références. Dans le style de jeu, ça va être que Matt Guito… On va dire que c'est un peu plus un régulateur, donc je vais dire un peu plus Matt Guito. Bastaro, c'est plus tout ce qui est force, pénétration. Et Wesley Fofana, un peu plus les appuis, etc. Donc je vais dire plus Matt Guito. Donc en fait, le gentleman du rugby sarcellois. Ilégant, comme Johnny Wilkinson, ce genre-là. Je ne dirais pas jusqu'à là, mais on essaye. En tout cas, tu es fité pour. Ça, c'est dit. Et comment tu es venu au rugby ? Est-ce que c'est le rugby qui est venu vers toi ? Ou est-ce que c'est toi qui est allé vers le rugby ? Parce que tu es à Sarcelles et c'est plutôt le foot qui est la référence ? Au départ, comme tous les jeunes de Sarcelles, je suis plus porté foot. C'est sport populaire, on va dire, sport du peuple. Et vu qu'on y a accès plus facilement, on est tous un peu plus foot dans les quartiers. Après, comment je suis arrivé au rugby ? Par rapport à mon ami d'enfance, Shérif Slimani, petit frère Rabat Slimani, pour le coup, que la plupart des rugbymans connaissent. Qui est ? Qui est international français et qui joue à Clermont, qui est professionnel, c'est ça. Et qui sont issus tous les deux de mon quartier des Rosiers. D'accord. Ça part d'un truc tout bête. En fait, à l'époque, le club de Sarcelles avait mis en place un truc pour attirer les copains des joueurs. S'ils arrivaient à venir un pote et le licencier, ils lui offraient un sac à dos ou un sac de rugby, je ne sais plus trop. Et du coup, ils me tannaient, viens au rugby, s'il te plaît, j'ai mon sac, tout ça. Du coup, je l'ai suivi. J'y vais, un entraînement, deux entraînements. Et j'accroche en fait, j'accroche au délire. Ça n'a rien à voir avec l'ambiance qu'il peut y avoir dans le foot. Et du coup, j'y suis resté. Mais pour le coup, il n'a pas eu son sac. Alors, si tu pars pour un sac, tu reviens avec une passion. Voilà, c'est ça. C'est génial. En plus, tu cites des références avec entre autres Rabat Slimani, sélectionné par 15 de France. C'est ça. Très grand joueur. On le salue. On est bien d'accord. Reconnu et reconnu à son poste. Donc, pépite finalement dans les quartiers des Rosiers pour dénicher des joueurs du rugby ou c'est propre au quartier ou est-ce que c'est propre à Sarcelles ? C'est propre à Sarcelles. Quand on prend le club de Sarcelles, aujourd'hui, il a une renommée par rapport à ça. Aller chercher des pépites dans les quartiers qui ne sont pas forcément à la base prédisposés à faire du rugby ou qui s'intéressent au rugby. Et après, c'est le travail des gens du club, des bénévoles, des employés qui sont allés dans les quartiers, dans les écoles et qui ont réussi à faire venir ces jeunes-là. Aujourd'hui, je peux t'en citer plein qui sont professionnels ou qui, à terme, j'espère pour eux finir en professionnels. Et toi, aujourd'hui, tu es professionnel ? Tu es amateur ? Amateur. Amateur. Je travaille à la ville aussi de Sarcelles. D'accord. Rien de plus, pas amateur en tout cas. Tu penses que tu pourrais rebondir dans des clubs et espérer… Parce que le rugby, en fait, contrairement peut-être au football, là, j'ai moins une difficulté. C'est moins une contrainte. Après, j'aurais pu, mais par choix et par nécessité aussi, par rapport à ma situation familiale, il fallait que j'ai des revenus rapidement. Donc, du coup, j'ai priorisé le fait de travailler plutôt que d'insister sur une carrière rugbystique. Là, on voit en fait que tu soulignes vraiment un sujet sensible parce que beaucoup de rugbymen, souvent, quand ils jouent, ils cumulent un autre travail. Mais j'ai l'impression que c'est aussi propre dans beaucoup de sports. On a la même chose dans la boxe parce que même quand on joue amateur, finalement, on ne se rend pas compte que derrière, il y a vraiment du travail. Il y a des entraînements intensifs, il y a de l'implication. Et un boxeur ou un joueur de talent comme toi, un rugbyman, a aussi besoin de travailler parce que peut-être on considère moins les sportifs dans leur art. Ce n'est pas forcément un manque de considération, mais aujourd'hui, si je ne vivais que du rugby, ça serait compliqué, enfin, de joindre les deux bouts, on va dire. Donc, je suis obligé à côté d'aller travailler comme une personne normale. Tu es une personne complète, impeccable. Tu es d'origine marocaine, Amine ? Marocco-algérienne. Marocco-algérienne. Donc, alors, tu aurais pu avoir le choix d'être sélectionné ou est-ce qu'on t'a contacté ? Oui, je suis international marocain, je viens avec l'équipe du Maroc. Après, aujourd'hui, c'est un peu en suspens parce que la fédération marocaine est suspendue par l'IRB, la fédération internationale, mais jusqu'à présent, j'étais international marocain. Donc, tu te tiens à niveau ? Je me tiens à niveau. Voilà, comme on t'appelle, tu es présent et tu prends l'avion. Super. Et du coup, comment toi, tu représentes Sarcelles à l'extérieur ? Quel type d'ambassadeur tu es ? Comme tous les Sarcellois, je suis très fier d'être originaire de Sarcelles et de devenir de Sarcelles. D'ailleurs, tu portais t-shirt, la Sarcelles 95, le rugby. Les quelques clubs où je suis passé, la période où j'ai quitté Sarcelles, la première chose qu'ils diront, c'est qu'avant de parler de moi, ils diront que je suis Sarcellois parce que c'est quelque chose sur lequel j'insiste. Je suis fier d'être de Sarcelles, je suis fier des valeurs qui m'ont été inculquées dans mon quartier, des Rosiers et au sein de la ville. Et on va dire un ambassadeur bruyant. Bruyant, c'est ça ? Bruyant, oui. J'ai écrit haut et fort ton appartenance. Voilà, j'ai écrit haut et fort que je suis Sarcellois et tout le monde le sait. On m'a dit quand même que tu étais un bout en train, c'est-à-dire un blagueur, un espèce de philosophe des quartiers. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu confirmes ou pas ? J'aime bien chambrer, mais après ça, c'est propre aux Sarcellois, on va dire. J'aime bien chambrer, plutôt bout en train dans le vestiaire, dans la vie de tous les jours, au travail. C'est l'éducation qu'on a reçue en fait. C'est dans la joie, il faut rigoler, il faut profiter du moment présent. Et pour moi, la vie sans rigoler, ce n'est pas la vie. Alors, je vais te citer une blague. Moi, je l'ai chopée sur ton Facebook, sur ton poste. Balèze comme Shrek, info mafionat. Hashtag futur. J'en ai un autre, attends, attends, j'en ai un autre. Classique, tu manges un MG, tu te sens invincible. C'est pas MG. L'MG, c'est le petit resto qui est au Flanade. Un petit resto turc pour le coup. Ils font des grecs au four, enfin, des pains au four. Et tous les Sarcellois, je pense, connaissent. Et si tu manges un MG, tu te sens invincible. Enfin, ils comprendront. Tu continues à en manger ? Toujours. Toujours. D'ailleurs, je crois, c'est bonjour à Hassan et Mahmoud, les gérants que je connais très bien. Super, impeccable. Merci Amine, on va passer maintenant au jeu de cartes. D'accord, alors je t'ai posé quatre cartes. D'accord. Trèfle, le cœur, carreau, pique. Donc, tu en choisis deux. Ok. Tu lis les questions au doigt et puis tu es revenu. Voilà, très simple. Ok. Alors, carreau, quelle a été ta plus grosse défaite ? Ma plus grosse défaite, j'en ai deux. Après, je ne me rappelle plus des scores, mais une à Sarcelles à l'époque, qui avait 18-19 ans. On jouait contre Charlon-sur-Saône. Oui. Chalon-sur-Saône est là-bas chez eux. Et en fait, Chalon-sur-Saône, ils sont au niveau de Sarcelles à l'époque en Fédéral 3, mais ils ont une équipe taillée pour jouer trois ou quatre niveaux au-dessus. Du coup, on va chez eux, je crois. On va en prendre mon tarif, je crois, 80 ou 90 points là-bas. Et la deuxième, pareil, le même cas de figure. Je suis à Maison Lafitte, cette fois, je jouais à Maison Lafitte. Et on joue contre Strasbourg. Et pareil, ils se retrouvent en Fédéral 2, mais ils ont des joueurs qui sont pros et qui sont à un niveau amateur. Et pareil, on prend 80 ou 90 points. Ah oui, quand même. Des choses comme ça. Mais à Maison Lafitte, je crois que je n'avais pas trop joué. J'ai eu 10-15 minutes, mais celle de Sarcelles, elle m'avait marqué. Pourtant, à Maison Lafitte, justement, après avoir fait tes débuts à Sarcelles, à la SS, tu es parti à Maison Lafitte. Oui, je suis parti à Maison Lafitte par rapport à un coach qui m'entraînait à Sarcelles. Et du coup, quand il s'est retrouvé là-bas, il a pensé à moi et il a fait en sorte que j'aille jouer là-bas. Tu es resté une année, une saison ? Une saison. Ça ne t'a pas plu ? Je ne sais pas que ça ne m'a pas plu, mais j'ai rencontré des bonnes personnes là-bas. Vraiment avec des valeurs, des principes, des gens du rugby, au final. Mais en fait, je suis arrivé à un moment où le club était dans une sorte de transition, donc il y a pas mal de joueurs qui sont partis. D'ailleurs, le club, ils ne sont pas forcément renouvelés, il y avait quelques petits soucis internes. Du coup, je n'ai pas accroché plus que ça. C'est les joies du mercato, on va dire ça comme ça. C'est ça, voilà. Puis après, tu es parti à Gennevilliers ? Après, je suis parti à Gennevilliers. T'as resté longtemps ? Je suis resté 3 ou 4 ans. Il y a Sarcelles et après, pour moi, il y a Gennevilliers. Je te laisse prendre une deuxième carte. Ok, une deuxième carte. Pique. Tu t'es déjà brouillé avec un joueur sur le terrain ou un entraîneur ? Ça pique un peu, non ? Ça fait partie du rugby, en fait. Ça fait partie du rugby. Ouais, c'est arrivé, mais pas avec un joueur, avec plusieurs. Ça fait partie de la mentalité rugby, en fait. Il y a des moments où tu te chamailles un peu. Après… Après, la troisième mi-temps. Après, la troisième mi-temps. Une fois que tu es sorti du terrain, tu n'oublies pas que c'est que du rugby, c'est que du sport. Et même quand je dis que ça fait partie du rugby, tu peux en venir aux mains. Mais une fois que le coup de sifflet final est sifflé, on serre la main et on passe à autre chose. C'est cool ça, c'est une bonne mentalité. C'est la mentalité rugby. On va passer à l'interview renversée. Donc alors, c'est très simple. Tu vas prendre la plage et prendre la tienne. Et puis tu vas poser une question. Tu es fan de sport ? Attends, après je vais arriver à la vraie question, mais c'est pour… Ouais, je suis fan de sport. Fan de sport, plutôt au foot ? Moi, je suis boxeur. Plutôt boxe ? Entre Tyson Fury et Wilder, tu serais plutôt pour qui ? Bah j'aime bien les deux, c'est difficile de se prononcer quoi. J'ai envie de te dire… Tu prends la porte ? Fury, 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 Fury. Allez. Ok. Je te remercie. Je t'en prie. On passe maintenant au quiz, au Sarcelles quiz. Alors, c'est très simple. Je vais te poser cinq questions. Ok. Sur la ville de Sarcelles, on est à l'hôtel de ville. Il est important aussi qu'on parle de son histoire, de son patrimoine. D'accord ? Donc… Et si tu réussis à répondre à trois questions, sur les cinq. Ouais. Tu gagnes un joker. Ce joker, il va te servir pour l'étape d'après. Je t'en dis pas plus. Je commence d'abord par poser les questions. Ok. Ça marche ? Il y a combien d'oiseaux dans les cuissons de la mairie de Sarcelles ? J'ai vu ton regard fuir, là, comme ça, la regarder autour de toi. Il y en a… Il me semble qu'il y en a deux. T'es sûr ? Peut-être un peu plus, mais il me semble qu'il y en a deux. Un ? À plus ? Tu en rajoutes un. Tu en rajoutes un, trois. Il y en a trois. Trois. C'est une Sarcelles. Voilà. Sarcelles d'hiver. C'est la plus petite des espèces des canards, de surface. Tu vois ? Ok. Tout simplement. Donc, du coup, tu ne remportes pas le point. Un peu plus fastoche celle-ci. Il y a combien d'habitants à Sarcelles ? Alors, allez, je ne dis pas aux centaines près, à milliers près, il n'y a pas de problème. Je ne sais même plus. Hein ? Attends, je vais te dire ça. Pourtant, je le sais. Mais, attends, il y en a à peu près… Je dirais à peu près 30 000. 30 000 ? 30 000. Je pense qu'il y en a plus, mais… Le double. Ouais, quasiment le double. Il reste que le double. 58 236 habitants recensés en 2020. J'allais dire 57 000 au départ. Ouais, t'as vu, on est une grande ville, là. Et combien d'ethnis ils vivent, selon toi ? D'ethnis ? D'ethnis, ouais. Sarcelles. Il y en a pas mal, hein ? Ouais, il y en a pas mal. C'est clair. Ah, c'est une ville très cosmopolite. C'est clair. On aurait dû jouer au juste prix, je pense. Ça aurait été mieux. Pour moi, au moins une cinquantaine. Ouais, allez. Je te l'accorde. Il y en a plus de 100 à dire. Plus de 100. Centaines, allez. Au moins une cinquantaine, tu joues, voilà. Tu sécurises. OK, pas de souci. Quatrième question. Vrai ou faux, on a retrouvé des silex taillés lors des fondations des flanades. Tu imagines ? Les flanades, tu vois. C'est là que le centre, enfin en tout cas, le centre des flanades a été construit. Des silex taillés. Des silex taillés, ouais, qui datent de l'époque du paléolithique. Là, c'est la période qui se situe entre 3 millions d'années et 11 000 ans avant Jésus-Christ. C'est possible, c'est possible. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je sais pas. Ouais, je dirais vrai. Ouais. J'ai confiance, moi, c'est une ville d'ancien. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai, effectivement. Et pourquoi les flanades n'aient pas un rosier ? Ils auraient pu en trouver un rosier. Non, des silex. Parce que les flanades, c'est le cœur de la ville. Alors, dernière question. Donc, du coup, tu as deux bonnes réponses. Tu as une chance d'avoir le Joker. Cinquième question. Alors, il y a combien de kebab à Sarcelles ? Alors, je vais t'aider. 5, 100 ou 200 ? 5, 100 ou 200 ? Il y en a plus de 5, c'est sûr. 100 ou 200 ? Ouais, je veux dire 100. 100 ? Ouais. Franchement, j'en sais pas. 100, 100, je pense. Fais-moi confiance, je suis un bon connaisseur. C'est vrai, tu es un bon connaisseur. Il y en a plus de 100. Vu que je n'ai pas vérifié, donc je te donne le point. Ça te marche ? Ça va. Ok, donc tu as le Joker. Ok, super. On va passer maintenant à la dernière rubrique de l'émission. Alors, action ou vérité ? Vérité. Vérité ? Pas d'action, toi ? Pas d'action, je suis pas dans l'action. Qui est sur le terrain d'action ? C'est simple. Très simple. Est-ce que tu poserais pour les dieux du stade ? Non. Non ? Non. C'est pas ton truc ? C'est pas mon truc. C'est vrai ? Non, je suis plutôt pudique. C'est pas mon truc. C'est pas ton truc quoi ? Non. Ok, très bien. Bon, je t'aurais posé la question action, mais en plus tu avais un Joker, donc tu aurais pu changer entre l'action et vérité. C'est vrai, j'ai pas pensé. Non, mais au contraire. Bon, de toute façon, du coup, je te pose pas la question action, mais effectivement, j'aurais souhaité savoir si tu voulais, si tu devais poser pour les dieux du stade, quelle pose tu prendrais ? Quelle pose ? Ouais. J'aurais fait un truc genre Zeus un peu, tu vois ? Ouais. Un peu au sol, l'autre sur le menton. Un truc que, tu vois ? Ouais, genre le penseur ou le rodin ou Zeus. Voilà. Donc finalement, ça va, tu pourrais donc poser ? Ouais, j'ai pas dit que je pourrais pas. J'ai juste dit que je le ferais pas, mais je pourrais, je pourrais. Ou en PV, genre… Ouais, en PV. Ok. Je te remercie, Amine, de ta franchise. Alors du coup, je vais terminer en te demandant si tu as bien fait de venir ou pas. Ouais, j'ai bien fait de venir. Ouais. J'ai appris des choses sur ma ville, parce que j'étais pas dans le vrai, sur tous les points. Et ouais, j'ai bien fait de venir, ça me permet aussi de partager des choses sur ma passion, sur le monde du rugby, après, et d'échanger aussi. Écoute, tu t'es remercie pour ta franchise. Je te remercie. Je te souhaite bon courage dans ton projet, puisque ça recèle l'actualité, c'est de pouvoir monter ça d'un échange. C'est ça. On te souhaite en tout cas… Merci. On te donne de la force et je n'imite pas de ta réussite. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.